Donc du coup, effectivement, la technologie, ça dépend aussi d'un bon outil. C'est ça, c'est ça. Donc vraiment, c'était... Moi, c'est une année où beaucoup de choses se sont remises en place, parce qu'on a fait traverser des appareils. Et même si ça a été difficile, il y a toujours eu des idées, et il y a toujours eu des idées, et il y a des choses qui vont être à l'écartement. Merci. Parce que c'est vrai que, comme je disais, le hasard, c'est Dieu qui agit la dignité. En tant que chrétien, on ne croit pas au reste. On ne croit pas au lieu. Et parfois, Dieu va utiliser des gens, des situations, des événements pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire que je suis toujours là, pour nous dire, regarde, je t'aime encore une fois. Voilà. Mais ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Alors, même si on est entouré par la famille, les parents, les enfants, les amis, les proches, les témoins de mariage, Dieu, lui, est toujours là. Et ça, c'est ce qui est formidable. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'espère que vous avez été encouragés d'une manière ou d'une autre en 2020. Elle n'est pas finie cette année. J'espère que vous le saurez encore. Mais peut-être que vous avez été découragés pour une chose ou pour une autre. Alors, j'ai une petite question. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous attendez ce matin en venant à l'église. Alors, vous n'êtes pas forcément engrés de me répondre, mais répondez pour vous-même. Vous êtes là ce matin à l'église, mais vous êtes pour quoi ? Vous êtes venu de vous dire, parce que ça m'a été, ou c'est parce que j'aime bien chanter l'écoute de Noël, ou j'aime bien chanter l'écoute de Noël et faire prendre un petit sachet. Voilà. Posez-vous la question de savoir, en tout cas ce matin, pourquoi vous êtes là. Tu veux répondre ? Oui, alors oui. Vas-y. Oui, j'ai un moment de question parce que je ne vais pas être ici. J'ai un moment de question parce que j'ai une part de l'église. Je me suis là, je m'organise là, mais c'est compliqué. Je voulais aussi vous dire que mieux si je ne suis pas là pour le temps. Moi, j'ai la chance de voir chez l'âme une fois par semaine une plus et je pense qu'elle t'apporte un petit peu de retrousse à chaque fois. Même si je ne peux pas éclairer dimanche, je ne vais pas manger. J'ai une petite question. Pas discrétée. Est-ce que tu penses qu'elle t'apporte beaucoup de choses ou beaucoup de bien ? Oui. C'est un peu de paroles de chacun. OK. Alors, si tu penses, je m'adresse à toi, quand je m'adresse à Charles-Captiste, il y a ceux qui me suivent mais je pense que ça marche. Si tu penses qu'elle t'apporte du bien avec les paroles et les environnements, imagine ce que serait ta vie avec chez les environnements. je pense qu'il y a une petite partie que vous connaissez, je me passe pas, je pense que je ne sais pas que je ne sais pas que j'ai un certain nombre. Je suis juste en train d'être ici et que je ne sais pas que les paroles et que je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas. à moi, je suis plus attristé pour une personne qui me dirait ça. Par contre, moi, je préfère encore quelqu'un qui me dise je ne sais pas où je suis et je cherche. Voilà. Il faut chercher avec l'aide de Dieu. Ça marche pas pour moi. Voilà. Donc, en tout cas, vous êtes là et c'est un plaisir. J'espère que vous allez recevoir des choses. Vous savez, nous avons chanté. vous allez recevoir des calendriers par la suite. Mais celui qui peut vraiment vous apporter, vous donner quelque chose, c'est celui dont on va parler. Et je vais laisser la place à Laetitia qui va lire, vous pouvez suivre avec vous dans votre livre, Luc, l'histoire de Noël. C'est Luc, chapitre 2, verset 1 à 1. Alors, je vais laisser quelques instants l'autre que vous puissiez trouver ce passage. Luc, chapitre 2, verset 1 à 1. Je vais lire un passage que j'aime beaucoup lire à la période de Noël. C'est mon passage préféré. Et aujourd'hui, c'est le culte de la joie. Parce qu'on a une bonne nouvelle pour le monde entier et pour nous. Dans ce temps-là, on publia un édite de César Obus pour faire le dénouement des habitants de toute la terre. Ce premier dénouement sortit entre Périmus et Périmus et Périmus vers le ciel. Ainsi, tous allaient pour être enregistrés chacun de la salle. Joseph aussi, en fait, c'est un peu de la vie de la vie de Maudelaire à la vie de David, nommé Bethlehem parce qu'il était de la maison et de la famille de David. pour être enregistrés avec Marie son épouse et pendant qu'ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arrivera. Et elle y est au mieux son fils comme une autre et elle y emmaneait pas. Et elle ne couchait dans une trèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans le territoire. Or, il y avait dans la même conflit des bergers qui couchaient aux chambres et qui gardaient leurs propres comme une veine de l'homme. Et voici, un ange du Seigneur se présenta à eux et la glande du Seigneur restait-il pour prendre eux et il fit saisi en une grande porte. Et l'ange d'un point est-ce que l'ange dans la vie de ce temps-là nous dit en France et en France. N'ayez point de porte. Car je vous annonce une grande joie qui sera pour qui le fait. C'est aujourd'hui dans la vie de David un sauveur qui est le Christ le Seigneur nous a mis. Vous trouverez le petit enfant en malgré et touché dans une trèche. Et au même instant, il y eut avec nous une multitude de larmes célestes louant à Dieu et à Dieu. Voir à Dieu dans les lieux créés hauts, paix sur la tête, bonne volonté envers le monde. Et quand les gens se furent retirés d'un côté dans le ciel, les bergers se dirent et ne l'entendent. Allons donc jusqu'à Bethlehem et voyons ce qui est à nous ce que le Seigneur nous a pris pour l'être. Ils y allèrent Ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant qui étaient touchés dans la trèche. Et les gens vus, ils publièrent ce qui leur avait tenu touchant ce que l'entendait. Et tous ceux qui les entendurent étaient de l'admiration de ce que les bergers ont dit. Et la vie conserverait toutes ces choses mais repassant notre mort. Et les bergers s'en retournaient glorifiant et nous en plus de tout ce qu'ils avaient entendu et dit conformément à ce qui leur a donné. Voilà, merci beaucoup. Alors vous savez que que nous soyons croyants ou pas ou à la recherche. On doit retenir une chose importante. Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est toujours très proche de nous. Il est présent auprès de nous tous les jours de notre vie même quand on a pas l'impression de tout le monde. C'est bon, c'est conserver ou inconsciemment c'est lui qui nous donne pas la présence de Dieu. Mais Dieu, lui, est toujours là pour nous. Il a un plan pour chacun d'entre nous et dans ce plan il y a les choses bonnes comme moins bonnes qui se sont passées depuis le jour de votre naissance ou jusqu'à aujourd'hui. Il a des plans pour vous pour aujourd'hui et il a des plans pour vous et pour moi pour demain. Et ce qui est formidable c'est que rien rien n'est inconnu pour notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors il y a un peu plus de 2000 ans Dieu a fait en sorte qu'une étoile apparaisse subitement dans le ciel comme on vient de le chanter et elle a guidé les marches d'Orient tout au long du trajet qui les a amenés à Bethlehem. Nous avons lu, Laetitia a lu dans le texte nous avons vu son étoile en or c'est ce qu'ils ont dit au roi étoile. Alors je vais laisser la place avant de changer le premier antith à Bethlehem qui va nous lire un autre texte. Il était annoncé pour tous ceux qui marchaient dans la nuit de la pluie noire la lumière a brillé leur donnant de l'espoir repoussant les ondes où il dominait la mort. Désormais personne ne leur fera du tort. A ce peuple nombreux Dieu accorde la joie pour qu'ils se réjouissent oh car voici son poids c'est comme un grand butin que l'on peut partager un trésor merveilleux qui lui est apporté. Son jour ne sera plus le sauveur va briser ni berge ni bâton ne pourront le blesser et la bide est derrière dévorée par le feu la puissance d'en haut sera le milieu d'eau car un enfant est né un fils nous est donné il sera appelé merveilleux conseillers son nom sera puissant dans la délai en soutenant le droit de ceux qu'on a dit moi. Merci madame voilà si chaque année si vous avez besoin de ces textes n'hésitez pas à me le dire je ne peux plus les faire passer si j'ai fait des textes de promesses vous savez les promesses de Dieu sont véritables quand Dieu fait une promesse croyez-moi il les tient 12 jours on va chanter quelques quantiques on va se lever on va chanter un premier quantique si jamais vous avez des livrants c'est le numéro 80 écoutez le chant des anges écoutez le chant des anges écoutez le chant des anges bien déclaré dans les airs croyons-nous aussi nos louranges à leur sublime concert gloire à Dieu et sur la terre d'aujourd'hui le Christ aîné Jésus s'est fait notre frère un sauveur nous est donné Jésus s'est fait notre frère un sauveur nous est donné son palais est une éclame une crèche et son berceau et pourtant c'est l'admirable c'est le fils du Dieu très haut qui mieux que nous débronèrent et de grâce couronnés Jésus s'est fait notre frère un sauveur nous est donné Jésus s'est fait notre frère un sauveur nous est donné avec vous berges et mage au pied de notre Seigneur nous déposons nos hommages nous lui donnant notre cœur tous sont fermes sur la terre qui va nous posterner Jésus s'est fait notre frère un sauveur nous est donné Jésus s'est fait notre frère un sauveur nous est donné bien vous pouvez prendre place quelques instants on va rechanter un quantique mais je voudrais revenir sur le passage de Luc que nous avons chanté et c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle et si vous avez remarqué quelque chose plusieurs fois l'ange ou les anges disent n'ayez pas peur n'ayez pas peur parce que déjà je pense que premièrement ça devait être la première fois pour les bergers de voir un homme parce que comment aurions-nous réagi nous si nous étions dans la place des bergers pareil je pense on se dirait ben c'est bien mon jour est arrivé le Seigneur vient me chercher peut-être en tout cas l'ange dit n'ayez pas peur j'ai une bonne nouvelle alors il y avait ce que je pense nous a chanté c'est les anges dans nos campagnes il y a c'est les anges qui se regroupent et qui chantent la gloire du Seigneur donc chantons ensemble cette autre quantique les anges dans nos campagnes ont entourné les cœurs joyeux et je vous invite vraiment à ce que nous puissions vous puissiez vraiment chanter comme si vous aviez vous l'ange et après qu'il vous ait dit n'ayez pas peur ok les anges dans nos campagnes les anges dans nos campagnes ont entourné des cœurs joyeux et les côtes de nos montagnes ont l'air dix chanter nos vieux de nos campagnes qui n'existe qu'il est haut. Père, chez les frontiers, à nous-mêmes, le Christ a aidé, le Dieu sauveur, le Dieu de la ciel nous appelle à votre hommage au vrai campeur. Glorie à l'exerciceum, Glorie à l'exerciceum, Glorie à l'exerciceum, Père, au fond, qui n'a pas de l'exerciceum, à l'humour pour ça, à l'exerciceum, à l'exerciceum, à l'exerciceum, le Dieu sauveur, à l'exerciceum, à l'exerciceum, Glorie à l'exerciceum, Glorie à l'exerciceur, Glorie à l'exerciceum, Glorie à l'exerciceum. C'est un des chants que les gens aiment chanter, celui-ci, avec d'autres, nous allons chanter par la suite. Alors, avant de chanter d'autres antiques, j'ai quelque chose à vous dire encore, mais peut-être que vous aimeriez partager un témoignage aussi par la suite. Donc, si vous avez besoin de réfléchir un petit peu, bien réfléchissez un petit peu. Après, vous aurez l'occasion de dire, vous avez un cœur, un témoignage, quelque chose qui pourrait tout simplement même encourager chacun d'entre nous ici ce matin. Les anges dans nos compagnes ont entonné des cœurs joyeux. Est-ce que vous savez à quel moment il nous est plus facile d'entonner des cœurs joyeux? Quand on est soi-même joyeux? Quand on est soi-même joyeux? Quand on est soi-même joyeux, effectivement. Et en principe, quand on est joyeux, c'est que, ça va à peu près ensemble, c'est que nous sommes dans la paix. Si nous sommes tourmentés, si nous ne sommes pas en paix, forcément, nous ne sommes pas joyeux. Si nous ne sommes pas joyeux, parce que nous n'avons pas la paix, ça peut nous être compliqué de chanter des cœurs joyeux. Donc, c'est effectivement quand nous sommes dans la paix, de savoir, comme je vous le disais, que quelqu'un veille sur nous. et que cette même personne connaît tout de nous. Alors, vous savez ce qui se passe? On peut se reposer sur cette paix. Et, souvent, je répète ça. En tout cas, durant les cultes et de Noël. Et je pense que, cette année, c'est encore plus fort. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous attend, on ne sait pas ce que nous allons vivre demain, mais nous savons qui tient notre vie dans cette paix. Si nous pouvions remonter le temps de nous en arrière, nous nous rendrions compte que très peu de personnes comprenaient avec quelle précision Dieu dirigeait toute chose. Il y avait probablement très peu de gens qui comprenaient que Dieu, dans le ciel, avait tout planifié pour que l'enfant naisse cette nuit-là dans une étape avec l'air. Alors, je ne sais pas si nous comprenons toujours la vraie signification de Noël, mais savons-nous ce que ce grand jour représente pour chacun d'entre nous ? Savons-nous quelle est la véritable raison de l'incarnation de Jésus ? Et je vous pose la question. Est-ce que vous savez quelle est la véritable raison de l'incarnation de Jésus ? L'amour on ne peut pas comprendre de Dieu ? L'amour de Dieu on ne peut pas comprendre que vous soyez plus précis ? le salut le salut qui arrive je voudrais que ça est encore plus précis il est mieux pour mourir il est mieux pour mourir exactement la raison de la lune la raison de l'incarnation c'est moi parce que ça nous touche plus que de dire Jésus est venu pour le monde mais de savoir que Jésus est venu pour Albert c'est autre chose savoir que Jésus est venu pour Christophe pour Samuel pour Sarah c'est autre chose effectivement on fait partie du monde mais savoir que Jésus a crié tout ce qu'il avait pour venir naître dans une étable au milieu des animaux pour finir sa vie sur une croix comme un brigand et ensuite ressusciter la raison c'est chacun compte c'est moi et c'est moi on peut même se poser la question si Marie elle-même savait la vraie signification c'est d'animaux et c'est de nous pour Seigneur donc l'image avait été conduite par les trois jusqu'à Jésus et là ils se sont engenouillés devant le Créateur du monde nous aussi en ce qui nous concerne aujourd'hui nous pouvons être amenés jusqu'à Jésus Christ le Seigneur et le Sauveur pour cela nous avons besoin de lever les yeux vers le ciel et croire qu'il est vivant et qu'il est capable de prendre soin de nous alors on va chanter un autre cantique salut blanche étoile et je vous invite à vous lever à nouveau salut blanche étoile au plus haut des yeux blanche étoile au plus haut du ciel blanche étoile 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501